Personnage emblématique du feuilleton quotidien de TF1, ici tout commence, depuis son lancement sur l'antenne de la première chaîne au mois de novembre 2020, Tessier est incarné par le comédien Benjamin Baroche. Figure incontournable de l'Institut Auguste Armand, ce personnage est notamment connu pour ses punchlines absolument mémorables. Des répliques auxquelles son interprète apporte parfois sa petite touche personnelle, comme il l'a confié au cours d'une interview accordée au magazine Télestar, en kiosque à partir du lundi 9 janvier 2023. Il m'arrive, avec l'accord des auteurs, de changer certains dialogues quand je sens qu'ils peuvent être améliorés. Parfois, si est-il un peu trop grossier, ou un peu trop méchant. Surtout, en termes de rythme ou de syntaxe, je sais ce qui va marcher dans la bouche de Tessier ou pas, a indiqué Benjamin Baroche. Au cours de ce même entretien, le comédien s'est confié sur ses nouveaux projets en parallèle de son rôle dans Ici tout commence pour l'année 2023. Je vais faire mon retour au théâtre à partir du mois de mars. Je jouerai dans Créancier, une pièce d'Auguste Strindberg avec Julie de Bazac, l'interprète d'Aurore dans Demain nous appartient, note de la rédaction, et Philippe Calvario, qui est aussi le metteur en scène, a-t-il révélé. Benjamin Baroche, je ne me projette pas à ou-delà de mon contrat, qui s'arrête en juillet 2023 présent au casting de la série Ici tout commence depuis maintenant plus de deux ans, Benjamin Baroche a été questionné au sujet d'un éventuel départ. D'un côté, j'ai envie d'amener ce personnage le plus haut possible et, d'un autre côté, je ne veux pas jouer Tessier en pilotage automatique. Le jour où je sentirai que j'ai moins la niaque, j'arrêterai. Il est hors de question que je fasse les choses à moitié ou de manière désinvolte. Par conséquent, je fonctionne intrigue par intrigue, scène par scène et je ne me projette pas à ou-delà de mon contrat, qui s'arrête en juillet 2023, a souligné l'acteur. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 9 janvier 2023.